En fait, j'ai l'impression que je ne marche plus en fait. Ah si si, je marche. Ah si si, je marche. Alors je ne peux que reculer, je marche s'il y a du mouvement, on n'entend mes pas. Oh mon dieu, oh merci la porte, oh oh god, pitié je veux rentrer, je sais que je suis prisonnier mais je n'ai pas envie d'être dehors, je préfère rester dans ma prison, oh god, oh merci. Franchement, ça vous met mal, en plus je suis dans le noir, donc je joue vraiment dans les conditions. Je m'étais vachement écarté mine de rien du tout, je me casse d'ici, je pense que c'était pour montrer l'étendue, ah des salles bien définies, hallelujah. Alors je ne sais pas où je vais, là, je suis un peu comme ça. Je suis la lumière, ce n'est pas ça le principe du jeu, bon tant pis pour ce qu'il y avait dans votre salle, peu importe, là j'ai découvert un truc que je ne voulais pas découvrir, donc je ne veux pas me... Moi on m'a dit d'aller plus bas, moi je pense que, à mon avis ça devait être, on m'a dit d'aller plus bas, mais là je... alors allons plus bas. On m'a dit de passer de nombreuses. On m'a dit... Je vais t'abonner... ừa aller. Progressons. J'aimerais savoir d'où je viens au départ, d'où je viens, peut-être d'au-dessus en fait. Je ne suis pas complètement down encore, il y a possibilité de descendre bien, bien plus ma foi. Alors regardez, là-bas il y a les tubes sur lesquels je suis passé en face, il y a les deux lumières quand j'avais descendu l'escalier. Donc je viens effectivement de ce qu'il y a au-dessus, peut-être que de là on va pouvoir voir d'où j'arrivais au départ, probablement d'un point là-haut. Bon bref, peu importe, parce que vous voyez là il y a le truc avec l'antenne, moi je viens d'au-dessus l'antenne en fait, c'est haut, bref, on a l'échelle. L'échelle qui finalement me fait redescendre, les escaliers de service. Je ne préfère pas m'imaginer dans une situation similaire en fait, on serait horrifié, je présume et on aurait excessif, même si finalement les teintes ont l'air plutôt, je ne le sens pas trop ça. Donc ça va. Les teintes sont plutôt rassurantes, c'est du blanc, c'est iPhone, c'est Apple, vous voyez, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit très rassurant, mais ce n'est pas non plus, il n'y a pas de sang, ce n'est pas un zombie quoi. Mais malgré ça, moi je serais terrifié parce qu'en réalité c'est parce qu'il n'y a personne que vous êtes terrifié. Ce n'est pas par là, il n'y a qu'un bruit. Oui si en fait c'est par là. Non, 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 je ne veux pas faire ça, non je ne veux pas, je ne veux pas, nul, non, non, pardon, non, non ! C'est sans l'échec ! Bon, quand faut y aller, faut y aller. C'est ça qu'on dis en général. bum ! Ok bon, allons-y. Il y a eu une mise à jour, apparemment, je ne sais pas, je n'en ai pas vu, qui a augmenté le nombre de checkpoints parce qu'apparemment c'était très relou avant beaucoup trop peu de checkpoints hop ok oui je fais quoi maintenant alors je sais pas quoi faire ah bah ça y est maintenant je sais quant à faire ça en vrai c'est même pas la peine quoi que là c'est peut-être une question de survie il n'y a pas d'eau bon allez tu peux te remettre s'il te plaît histoire de passe j'ai été trop vite là non je pense pas qu'il y avait de checkpoints entre les deux je pense pas par le dernier moi hors de question ok une espèce de trou dans le mur des trous dans le mur et cette fois-là on va peut-être pouvoir voilà regardez où on vient on vient du coin qui est tout là-haut d'espèce de petite structure blanc qui est tout là-haut là tout en haut de l'écran et là en plein milieu on vient de là voilà et maintenant on est là où je suis là c'était les barres barreaux sur lesquels on est passé incroyable allez on avance alors c'est pas comme dans la raccroft ou quand il y a des plateformes comme ça vous pouvez pas passer est-ce que c'est utile d'aller de l'autre côté je suis pas sûr mais est-ce que c'est utile d'aller là-haut je suis pas sûr non plus et c'est surtout strictement impossible alors que là en revanche je sais ce qu'on peut faire je suis perplexe quant à ce que je vais réussir à faire on va voir ouais il y a moyen de descendre par là on dirait en attendant que tout quand même on dirait une goutte en fait une goutte qui descend un peu une goutte qui coule du truc peut-être ça l'idée ah on veut la une regarde et on va pouvoir monter sur celle là parti alors est-ce que c'est sûr je pense je ne sais pas du tout je ne sais pas trop ce que ça va donner pour être honnête je risque de mourir écrasé dans d'horribles souffrances bon là à mon avis je pense que j'ai raté mon créneau j'ai pas trop pourquoi je me suis arrêté en l'espoir je pense que j'ai bien fait de m'arrêter finalement pourquoi tu peux te faire voilà attendons qu'il y en ait une autre qui revient C'est bon. C'est normal de mourir comme ça. Ok, on est reparti. Ah ok, il faut que je recommence toute la phase de la goutte. Ok, ça se fait le mourir bêtement. C'est comme ça, en général, après une phase où vous avez survécu pendant pas mal de temps, vous faites une erreur vraiment stupide. Alors, la goutte arrive. Donc il va falloir quand même réfléchir à la façon de procéder pour ne pas mourir bêtement, on va dire. Donc très bêtement. Là, par exemple, on va éviter de tomber. En étant sur le cube de million, on est bien. Alors, je pense que je vais m'arrêter là, vous voyez. Moi, je vais prendre celui-là, celle-là, la petite goutte, pour ma fois. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Parce que donc, j'ai compris qu'il fallait que je m'arrête normalement. Je ne sais pas trop où c'est, à vrai dire. On essaye de savoir où est-ce qu'il faut que je m'arrête. Alors là, il y a l'air d'erreur des plateformes. Parfait. Oui, d'ailleurs, il fallait que je m'arrête là, sinon c'était la mort. Ok. J'ai très envie de vous offrir ça. J'ai très envie de vous offrir ce qu'il y a de service, avec le chip.ly. On a compris qu'il fallait que je repraille une goutte, alors j'aurais pu prendre celle-là. Maintenant, c'est un peu tard. On va attendre la prochaine. C'est un peu tard. J'essaie de me remplacer parce que je pense que c'est par-là qu'il va falloir aller. Voilà, exactement. Non, je l'ai loupé. Alors, il y a peut-être une possibilité de se rattraper à plus tard. Oui, là, il y a une possibilité. Oui, il y a une possibilité plus bas. Ok. Ok. C'est bon, c'est bon. Oh, elle manque celle-là ! Oh, c'est marrant ! J'étais tellement habitué à ce qu'elle descende. En revanche, à mon avis, il faut vite passer de l'autre côté. Je vais aller de l'autre côté, moi. Ça, c'est pas facile. Mais ô combien envoûtant. Je pense que c'est le mot, envoûtant. Allez, on reprend en plus à l'endroit où elle monte. Le checkpoint était là. Je pense qu'il savait que c'était un passage un peu compliqué. Parce que c'est un passage, en fait, où on ne voit pas ce qui se passe. On ne voit pas grand-chose de ce qui arrive. Et je pense qu'il y a moyen de passer de l'autre côté. Mais que c'est quand même, somme toute, assez complexe. Je pense qu'il faut aller très vite, genre comme ça. Voilà. Ensuite, vous sautez sur l'autre qui descend. On essaye de passer de l'autre côté. C'est beaucoup plus facile de sauter d'un côté de l'autre quand elle descend. Parce qu'en réalité, quand elle descend, vous avez juste à attendre pour les... Bref, je ne sais pas si vous m'avez compris. Mais... Alors, là, les plateformes vont être à des endroits un peu différents. J'ai l'impression... J'aurais pu m'en sortir. Sauf que je me suis décalé un tout petit peu trop vers la gauche. Allez, on attend la gougoude qui monte. J'espère que vous profitez de ce let's play. Ça doit faire déjà quelques épisodes maintenant. Là, pour l'instant, je suis toujours dans la même session. De toute façon, quand j'arrêterai la session, j'y tirerai quand même au revoir. Si ce n'est que je suis tombé... Je suis passé à travers. Bon, pas grave. Ça a l'air d'être un passage assez compliqué. Déjà que c'est compliqué de se sortir de la première bubule. Alors, la deuxième, je ne peux pas rien dire. Ce qui fait bien, c'est de sauter maintenant, en fait. Voilà. Ça, vous êtes tout de suite en haut. Je n'ai qu'à attendre. La plateforme est là. Mon nouveau ticket, il est là. Alors, là, il y a la question, c'est où est-ce qu'il faut qu'il y ait ? Je pense que la réponse, c'est quelque part. La réponse, c'est quelque part. La réponse, ça m'a l'air d'être là en face. Maintenant. Voilà. Good. Good enough. Yes. Ça, c'est bien. Allez, montre Matt. Oh là là. Regardez le chemin qu'on a fait. On était tout en haut. Et regardez la première goutte où elle est. Et où on est arrivé maintenant. C'est tout bonement exceptionnel. Et on continue de going down. C'est une porte fermée. C'est une porte fermée. Je regarde parce que là, j'ai vu effectivement une chose d'escalier de service. Je vais quand même voir ailleurs. Même si l'éventualité de retomber sur l'espèce de mur, là, avec la porte, qui est franchement le truc, dans mon expérience vidéoludique, un des trucs plus badant que j'ai vu. Franchement. Parce que vous vous dites, finalement, je suis emprisonné quelque part, mais dehors, il y a quoi ? Et dehors, il n'y a rien. Dehors, il y a juste, il y a un mur. Et vous pouvez toujours rentrer dans votre prison, finalement. C'est ce qui est plus réconfortant. Je ne sais pas. C'est vraiment flippant. Il y a un petit checkpoint qui donne le petit freeze. Alors. Donc là, je vous explique, je ne sais pas si... Voilà. En fait, là, je n'avente pas. C'est le vent qui me pousse. C'est le bruit du vent. Et le vent me pousse. Voilà. Il y a un channel supplémentaire. Je présume qu'il faut éviter de tomber. Voilà. C'est ça l'idée. On le voit d'ailleurs. Le vent, il est représenté bien à l'image. Oui. Alors là, non. Là, je ne suis pas d'accord. Non, je n'y vais pas. J'arrive. Non, là. Non, non, non. Ah oui. En fait, il y a des rafales par moment. Je ne sais pas où aller en plus. C'est franchement tout le temps. Ça y est, je crois que je le sais. Non, je ne sais pas en fait. Et si j'appuie sur CTRL, je suis toujours poussé ou pas ? Oui. Je suis toujours poussé. Et puis en plus, la rafale s'arrête rapidement. Il faut peut-être que j'aille là-bas. Ok. J'avais dit pas de blabla, mais là, c'est dur. C'est impossible. Ah, d'accord. Ok. Il fallait aller là, en fait. Pfff. En fait, le vent vous pousse juste à un endroit. Allez. Il va bien arriver au prochain checkpoint, puis arrêter la session. Allez. Oh, le vent. Le vent. Oh God. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai sauté et ça a marché. Le vent, il vous plaque contre le mur. Vraiment, il faut attendre que la rafale passe. Voilà, là, c'est bon. Ouais, non. Là, je ne passe pas. Il y a du vent. Est. Il y a du coup. Il faut pas tomber. ok bon c'était pas si difficile que ça finalement on en est sorti là je crois que j'ai passé un tigre bon écoutez moi je vais arrêter ma session là dessus merci de m'avoir suivi sur ces quelques épisodes et on va continuer ça donc très bientôt si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à partager à laisser un petit commentaire merci à tous un pouce vert fait aussi plaisir enfin des pouces verts pour les multiples vidéos et je vous dis à la prochaine pour la suite de naissance un superbe jeu vraiment qui là me prend au trip j'ai bien fait craquer sur les images ça me prend vraiment au trip c'est peut-être plus difficile pour vous parce que vous n'êtes pas en train d'y jouer mais n'essayez pas à l'acheter parce que franchement ça va vraiment il vaut 15 euros il vaut 15 euros et la durée de vie donc est de 5 6 heures pour un jeu à 15 euros c'est plutôt honnête quand vous voyez qu'un portal 2 à 10 heures de jeu vaut 50 60 euros voilà je pense que la messe est dite c'est vraiment une superbe expérience vidéoludique avec des jeux de lumière absolument somptueux donc on reprendra ça dans la prochaine session salut 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 salut